Musique Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau LundiSport. Ce soir, reprise du sport en Nouvelle-Calédonie, sommaire. Les activités sportives reprennent petit à petit sur le territoire, les compétitions également. Le comité territorial olympique et sportif de Nouvelle-Calédonie, le CTOS, le poumon du sport en Calédonie, a pris la température auprès de l'ensemble des ligues et comités pour connaître les difficultés de chacun. Pour en parler, nous recevons Christophe Dabin, président du CTOS, avec qui nous évoquerons les préoccupations et attentes de chacun, ainsi que les différentes actions qui seront mises en place. Et nous reviendrons sur l'allumage de la Vasque olympique à Paris, 12 jours avant la cérémonie des JO 2024. En football, les U19 marquent l'histoire. En effet, en demi-finale du tournoi de qualification à la Coupe du Monde U20, les Cagous s'imposent 3 buts à 2 et se qualifient. En athlétisme, maintenant, le championnat de France de para-athlétisme est terminé. On vous donne tous les résultats dans la page Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous. Bonsoir Christophe. Bonsoir Adrien. Merci beaucoup d'être avec nous. L'heure au pays est à la reconstruction. Alors, vous avez rencontré avec le CTOS la majorité des ligues et des comités des différents sports sur le caillou le 6 juillet dernier. Alors, dans quel état d'esprit sont les différents responsables sportifs du pays ? C'est vrai que comme les activités, elles se sont arrêtées depuis le 13 mai dernier, on a souhaité, après avoir eu quand même pas mal de contacts avec les ligues et les comités depuis ce temps-là, nous avons souhaité rencontrer les ligues pour faire un peu le point avec elles. C'est surtout aussi un moment pour que les ligues puissent se rencontrer, puissent échanger, que les responsables puissent s'échanger avec eux. Et on leur a demandé un petit peu quel était leur état d'esprit. Et leur état d'esprit évolue et puis peut changer d'un jour à l'autre. Par rapport à un peu ce qui s'est passé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un état d'esprit est quand même beaucoup plus, je veux dire, majoritaire dans l'idée de dire qu'on est dans cette remobilisation. C'est-à-dire qu'on veut aujourd'hui, l'ensemble des disciplines veulent reprendre l'activité. Et on est dans cette optique-là, malgré un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, est-ce que tu peux nous faire, est-ce que tu as un bilan chiffré, niveau sportif ? Quand tu parles d'un bilan chiffré, c'est-à-dire le nombre de… On a eu des infrastructures qui ont été détruites, surtout sur l'agglomération. Mais c'est vrai que depuis maintenant sept semaines, plus aucune activité n'avait lieu. Les activités reprennent petit à petit dans des clubs. Elles reprennent un peu comme ce week-end encore une compétition qui a été organisée par la Ligue de basket, donc pour du basket 3-3. Donc l'activité reprend. Mais c'est vrai qu'on a été à l'arrêt pendant facilement cette semaine. Et du coup, au niveau financier, combien ça va coûter tout ça ? Alors, c'est vrai que… Il y a eu beaucoup de destruction. Alors, la destruction, il est clair que les deux murs d'escalade, le bowling, et puis tout ce qu'on a pu avoir dans différents clubs, ça va représenter plusieurs centaines de millions. Mais ce qui est le plus préoccupant aujourd'hui, c'est de voir de quelle manière on va garder les bénévoles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on avait déjà une difficulté avec les bénévoles, donc on ne sait pas comment les choses vont se passer. Mais on sait que les bénévoles sont malgré tout assez résilients. Et donc, on espère que chacun va remonter la pente. Et l'autre chose qui est extrêmement préoccupante aujourd'hui, c'est le financement du sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout de quelle manière le sport va être financé pour cette année. Très peu de subventions ont été distribuées depuis le début de l'année. Donc, c'est vraiment très, très préoccupant pour l'ensemble des dirigeants. C'est exactement là où j'allais en venir. Christophe, est-ce que le CTOS et les institutions vont pouvoir aider financièrement les ligues et les comités ici en Nouvelle-Calédonie ? C'est vrai que nous, on n'a pas attendu aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'on allait faire. Donc, c'est vrai qu'il y a deux types de subventions qui arrivent. Donc, les subventions par l'État, par le biais de l'ANS et ensuite les subventions soit pour les ligues et comités de la part de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, on a déjà alerté l'ANS, la mission d'appui au sport en Nouvelle-Calédonie, pour voir de quelle manière les financements pouvaient arriver rapidement. Et surtout, on a essayé de voir avec eux de quelle manière on pouvait avoir, comme ça avait été pour le Covid, d'avoir un petit peu une enveloppe solidarité. Donc, voilà, c'est la première chose qu'on peut faire au niveau de subventions de l'État. Sur la Nouvelle-Calédonie, on a eu une réunion avec la direction de la Génédonie de sport pour voir un petit peu comment les choses peuvent se mettre en place. Mais vu l'État calamiteux et désastreux des finances de la Nouvelle-Calédonie, on est vraiment aujourd'hui dans l'expectative et dans une certaine inquiétude. – Il faudra se tourner pour chaque sport vers les fédérations auxquelles les ligues et les comités appartiennent ? – Oui, et certaines ligues l'ont déjà faite, parce qu'il y a des ligues qui ont été aidées par leur fédération. J'en donne juste un exemple qui était quand même assez important. On a eu des sportifs qui ont été bloqués à l'extérieur du territoire parce qu'ils ne voulaient pas revenir. Eh bien, les fédérations ont pris en charge l'hébergement, la restauration de ces sportifs. Et sur des situations de cadre technique aujourd'hui qu'il faut payer parce que, je veux dire, comme d'habitude, le mouvement sportif n'est pas automatiquement concerné par les aides qui vont être données. Et donc là aussi, les fédérations, certaines fédérations, quand elles ont été sollicitées, que ce soit la fédération française ou les fédérations océaniennes, elles ont aidé, elles ont donné, je veux dire, une partie du financement. Ok. Alors, Christophe, outre l'aspect financier, qu'est-ce qui a été évoqué durant cette réunion du 6 juillet ? C'est savoir comment on reprend. C'est-à-dire que même si le financement est important, on sait aujourd'hui que, malgré tout, le sport peut reprendre. On devra être extrêmement vigilant sur les actions qu'on va entreprendre. C'est-à-dire que peut-être les déplacements à l'étranger, des championnats, des compétitions qui étaient prévues vont sans doute être vus. Mais après, la grosse difficulté qu'il y a, c'est comment on arrive ensuite à relancer les compétitions sur le territoire, en sachant que la route, elle n'est pas toujours débloquée partout, que, comme on appelle ça, les transports n'ont pas encore été remis. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal de difficultés. Mais c'est vrai que, comme on appelle ça, nos bénévoles, je veux dire, ont déjà commencé un petit peu à voir des choses. Et de notre côté, on a lancé une première action qui, pour nous, était importante, qui va avoir lieu cette semaine. C'est des ateliers que l'on va lancer avec les bénévoles, les éducateurs sportifs, pour voir de quelle manière, par rapport à ce que les enfants ont pu vivre, comment on peut reprendre et quelle attitude et quel comportement un éducateur sportif doit avoir avec des jeunes quand ils vont revenir soit sur le terrain, soit dans les salles de jeu. Alors, tu parles de reprendre l'activité sportive. Pourquoi c'est votre chemin de bataille et pourquoi c'est aussi important ? Parce que, d'abord, il faut revenir à une normalité. Le sport est un formidable vecteur de cohésion sociale. On l'a vu depuis de nombreuses années. Et donc, le fait de faire revenir les enfants sur un terrain, ça va permettre que les enfants puissent se rencontrer, puissent échanger. C'est un petit peu comme le cas d'avoir réouvert les écoles. Et donc, on considère aujourd'hui que si on n'ouvre pas les salles, si on n'ouvre pas les terrains, il y a quelque chose qui va manquer. Les enfants ont vraiment, aujourd'hui, besoin d'échanger, de se retrouver, de jouer et de refaire et de remettre en place ces liens qu'il y avait avant le 13 mai. Tu viens de le dire, le sport est un lien de vecteur social. Christophe, je sais que tu es un homme de terrain. Sur le terrain, les licenciés, dans quel état d'esprit ils sont ? Ils ont envie de rejouer ensemble ? Oui, tout le monde a envie. Parce que c'est vrai qu'avec les premières préoccupations, surtout dans tout le secteur de l'agglomération, où on avait sans doute autre chose à penser que de s'occuper du sport. Mais on voit les enfants qui jouent, les enfants qui ont vraiment envie de reprendre un ballon, qui ont envie d'aller sur l'eau. Et donc, on a vraiment cette volonté que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Parce qu'on a eu pas mal de demandes de dire, mais comment on peut faire, comment on peut reprendre ? Donc, voilà, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'a qu'une attente de voir de quelle manière, je veux dire, ils vont pouvoir revenir sur le terrain. Alors, tu as parlé des dirigeants. Justement, comment parler de ça aux enfants ? Est-ce que vous donnez des conseils aux dirigeants, aux personnes qui encadrent, ces enfants, ces jeunes ou ces adultes qui font du sport, ou alors les bénévoles ? C'est vrai que ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on a dans notre formation. Parce que quand on est bénévole, on n'est pas automatiquement confronté à une situation de ce type, que ce soit même pour les éducateurs sportifs. Donc, comme c'est quelque chose qui est extrêmement, je veux dire, difficile, c'est pour ça que là, on a un premier atelier qui va avoir lieu le jeudi prochain, où une formatrice va un petit peu donner des conseils, va donner des outils, va expliquer un petit peu aux éducateurs de quelle manière on prend les enfants, de quelle manière on va pouvoir, et comment on arrive aussi à apprendre, comme la plaquette le montre, comment on peut arriver à reprendre et à gérer la reprise. On voit d'ailleurs ce planning de formation jeudi 18, donc cette semaine, et mercredi 24. Et ça a tellement eu d'intérêt que les deux formations qui étaient de 12 places chacune, elles sont totalement, je veux dire, remplies. Et donc, il va y avoir encore un nouvel atelier parce que pour nous, c'est important de pouvoir toucher le plus de monde possible, le plus d'éducateurs sportifs pour que nos jeunes puissent reprendre tranquillement l'activité. Et pour que le message soit commun, comment on fait si on veut vous contacter pour participer à ces formations ? Aux prochaines formations qui vont être organisées du coup ? Voilà, donc on a envoyé, parce qu'on a une ligue assez importante, mais il suffit après d'appeler le CETOS au 28 10 57. Et donc, on pourra leur donner les informations. Maintenant, en fonction de la demande, si on a vraiment, vraiment beaucoup de demandes, on verra de quelle manière on peut organiser, je veux dire, plus d'ateliers. Et de la même manière, on organise, le CETOS continue à organiser ces soirées thématiques, je veux dire, qui permettent là aussi d'aborder d'autres points que les points qui concernent la reprise de l'activité. Ok. Alors, d'un point de vue plus sportif, Christophe, on en a parlé un peu en amont. Je sais que ça va être difficile pour toi de parler pour chaque sport. De nombreuses manifestations sportives ont été annulées. Comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a des compétitions qui vont être annulées, des déplacements qui vont être annulés ? On a déjà pas mal de disciplines qui ont fait part de leurs regrets de la suppression de certaines compétitions. C'est le cas du cyclisme qui supprime le tour cycliste autour d'elles. De la même manière, on a le sport automobile qui a aussi indiqué qu'une grande partie de ces activités va être stoppée cette année. Et ensuite, c'est surtout après, c'est de quelle manière, par rapport aux salles, par rapport au terrain, de quelle manière, par exemple, les sports collectifs vont pouvoir tranquillement reprendre. On a malgré tout des compétitions et des déplacements à l'étranger qui se mettent en place parce qu'il est important aujourd'hui, malgré tout, de montrer ce qu'un Calédonien peut apporter, ce que voit un Calédonien. Et je veux dire, aujourd'hui, les Cagous vont reprendre l'avion pour aller sur d'autres terrains pour montrer un petit peu quelle est l'excellence du sport calédonien. Justement, la transition est toute trouvée. Christophe, merci. Des Cagous qui sont sur d'autres terrains et qui montrent l'excellence du sport calédonien. On les retrouve tout de suite dans notre page Cagous d'ailleurs. Je vous le disais en titre du football, les Cagous U19 ont marqué l'histoire en se qualifiant pour la finale du tournoi océanien qualificatif à la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili 2025. Et cette place en finale signifie que la qualification est acquise. On écoute Pierre Wajoka, le coach de notre équipe Cagous. Oui, c'est clair, très content et très fier de cette équipe parce qu'ils ont été vraiment excellents pas que dans ce match mais dans l'état d'esprit, dans tout le tournoi. De là où on vient, on n'aurait pas parié de passer le match de poule. Et là, ça prouve que ces joueurs-là, quand on gagne, c'est les joueurs qui les félicitent parce que ça a eu de trouver les solutions, ça a s'adapter. Et par contre, oui, je suis vraiment fier d'eux. Oui, c'est clair, bien sûr. Si on est venus, c'est pour représenter le football calédonien, notamment via la fédération, mais aussi pour les familles, les clans, les tribus et puis le pays en ce moment va mal. Et ça permet le football, le sport en général permet de fédérer, permet de réunir. Mais là, les joueurs l'ont prouvé, le destin commun, ils l'ont prouvé. Et oui, là maintenant, on a fièrement représenté dignement le football calédonien en tout cas. Le premier objectif, il est fait. On est venus pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Maintenant, c'est que du bonus. Mais comme on s'est dit, je pense que les joueurs ne vont pas lâcher. Jamais une équipe peut-être mélanésienne n'a gagné ce tournoi. On va tout faire. En tout cas, la finale, on ne lâchera pas. Ça, c'est notre deuxième objectif. Deux infos supplémentaires par rapport au U19. On note que Paul Kaizé est joueur du match de cette demi-finale. C'est la troisième fois qu'il a cette distinction. Dans ce tournoi, et on supportera bien sûr nos cagous pour la finale, ils retrouveront les Néo-Zélandais, grands favoris de la compétition, qu'ils ont déjà joué en poule et ils ont perdu leur match contre les Néo-Zélandais. Ce sera jeudi à 12h, heure calédonienne. Mais comme l'a dit Pierre Wadjoka, le premier objectif est atteint. Il n'y a donc plus rien à perdre pour nos cagous. Allez, en athlétisme, maintenant des nouvelles de nos cagous engagés au championnat de France en e-sport. Les cagous sont champions de France. Alors, je vais vous citer les cagous qui sont champions de France. Malheureusement, ils ne le sont pas tous. En javelot, fauteuil, Vittolio Cavacava avec un jet à 41,53 mètres. Sur le 800 mètres, fauteuil, Pierre Farbank s'impose en 1 minute 37 secondes et 80 centièmes. Il rafle donc la médaille d'or en javelot femme. C'est Rose Vendegou avec un jet à 23,10 mètres qui s'impose. Enfin, sur 200 mètres, Félicien Siapo s'impose en 24 secondes, 45, et monte sur la plus haute marche du podium. Malheureusement, pour nos cagous, pas de minima pour l'instant pour participer aux Jeux paralympiques. Il y a encore une occasion pour nos cagous. Allez, retour avec Christophe Dabin. Christophe, on passe justement aux Jeux olympiques qui vont se dérouler dans 12 jours maintenant à la cérémonie d'ouverture. La vasque de la flamme olympique a été allumée à Paris par Yannick Noah. Elle devait, cette fameuse flamme olympique, parcourir un bout de chemin en Calédonie le 11 juin. Malheureusement, avec les événements, sa venue a été annulée. Qu'est-ce que cela représente pour le comité territorial olympique et sportif dont tu es le président ? Une telle annulation, Christophe ? Déjà, ce n'était pas prévu au départ qu'on puisse avoir ce parcours de la flamme. On avait, d'une certaine manière, eu la chance que la flamme puisse passer en Nouvelle-Calédonie. Ça n'a pas pu se faire et je crois que c'est une grande déception pour l'ensemble du mouvement calédonien mais je pense aussi de la population parce que quand on regarde aujourd'hui de quelle manière le relais de la flamme se passe dans l'Hexagone mais aussi dans les territoires ultramarins. C'est un moment de fête, c'est un moment de cohésion, c'est un moment de joie et le fait qu'on n'ait pas pu l'avoir en Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est vraiment une très, très grande déception et puis c'est dommage parce qu'on est à 22 000 kilomètres de Paris où vont avoir les Jeux et le fait d'avoir cette flamme, ça nous aurait permis de dire on a un petit peu à un moment les Jeux olympiques à Nouméa. Ce n'est pas possible, ça n'a pas été possible mais voilà, ça sera malgré tout, ça restera un grand regret. Et qu'est-ce qu'elle représente cette flamme, Christophe ? La flamme, ça permet aussi de véhiculer tout ce que ça représente, le fait qu'il faut se dépasser, le fait qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aller plus haut, qu'il faut aller plus fort et je crois qu'aujourd'hui cette flamme, elle a vraiment une particularité et surtout une force qui normalement, je veux dire, doit être transmise à tout le monde. Alors Christophe, trois cagouts ont néanmoins porté la flamme en métropole, il s'agit de Christian Carambeu, plus récemment Thierry Wachettine qu'on voit sur la gauche de votre image, également Félicia Ballanger, elle c'était au Mont-Saint-Michel, ce sont des exemples Thierry, ces Calédoniens qui portent cette flamme ? Ah oui, moi je veux dire, déjà avoir la chance même dans l'Hexagone d'avoir des sportifs calédoniens qui portent la flamme, c'est déjà un grand honneur et une grande fierté pour la Nouvelle-Calédonie mais ensuite quand on connaît le parcours de chacun, que ce soit le parcours de Christian, que ce soit le parcours de Félicia donc au niveau des Jeux Olympiques et surtout le parcours de Thierry, Thierry dire qu'il a été champion du monde qui je veux dire qui ne peut pas faire les Jeux paralympiques mais qui là aujourd'hui porte cette flamme pour la Nouvelle-Calédonie, on voit son visage, la fierté, l'honneur qu'il a et je crois que quand il l'a porté nous l'avait dit qu'il avait la Calédonie dans son cœur. Ah c'est sûr, alors Thierry a 12 jours de la cérémonie d'ouverture, comment le CTOS ici au pays veut faire vivre ces Jeux Olympiques sur le territoire ? Alors c'est vrai qu'on avait normalement prévu pas mal de manifestations, d'actions qui permettaient de monter je veux dire un petit peu au fur et à mesure et malheureusement la situation nous amène à bloquer et avoir annulé pas mal de manifestations. Il est clair qu'aujourd'hui il n'est pas question d'avoir des fanzones parce que ça sera ingérable au niveau sécurité. Donc on va, je pense que ça va se faire en petits comités, ça va se faire je veux dire dans les clubs, ça peut se faire aussi dans certaines familles. et donc nous avons nous décidé au niveau du CTOS de malgré tout marquer je veux dire cet événement et donc nous allons organiser avec les membres du CA du CTOS une manifestation particulière un regroupement qui va avoir lieu le samedi 27 donc au moment de l'ouverture des Jeux parce qu'on a souhaité à un moment ou à un autre que malgré tout il fallait des moments festifs et on va voir au fur et à mesure de quelle manière ces moments festifs vont pouvoir être mis en place être organisés. Ok, c'est une bonne nouvelle en tout cas. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 Christophe réuniront 329 épreuves les Jeux Paralympiques compteront elles 549 épreuves et au milieu de tout ça des Calédoniens Christophe en voici la liste Yolen Yengo en rugby à 7 Emma Grousset Emma Grousset pardon Emma Térébo et Maxime Grousset en natation Bassa Mawem en escalade de vitesse Nicolas Goyard en planche à voile en IQ foil exactement Laurent Caléja qui est l'entraîneur de Teddy Runeur et Marianne Brou qui est une juge sur les épreuves de natation notamment en eau libre et sur les Jeux Paralympiques nous avons bien sûr l'infatigable Pierre Fairbank j'imagine que c'est une grande fierté une immense fierté pour le CTOS d'avoir en Calédonie des athlètes au niveau olympique qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces athlètes et qu'est-ce qui peut faire la différence à Paris selon toi ? Déjà je crois qu'on peut souiller une chose c'est qu'on a 5 athlètes qui sont sélectionnés et il faut remonter je crois au jeu de Mexico pour avoir autant d'athlètes qui ont été sélectionnés donc déjà ça montre l'excellence de ce sport Mexico quelle année ? 1968 je crois les Jeux de Mexico on avait eu 5 Calédoniens donc depuis on n'a jamais eu 5 et n'oublions pas non plus parce que c'est vrai qu'on a notre ami Pierre qui est sélectionné qui est qualifié pour les Jeux Paralympiques donc voilà je pense qu'aujourd'hui dans ces 5 athlètes plus Pierre donc ces 6 athlètes je pense qu'ils ont toutes leurs chances quand on regarde un petit peu les derniers championnats qu'il y a pu avoir en natation avec Maxime et Emma donc je pense que Maxime aussi a une revanche à prendre par rapport aux Jeux de Tokyo ça c'est de la même manière au niveau de l'escalade et puis Nicolas il remplace il prend je veux dire il va faire la suite de son frère Thomas qui avait remporté la médaille d'argent donc aux Jeux de Tokyo et puis moi je crois que c'est une très très grande satisfaction pour Yolen parce que Yolen avait été simplement je veux dire accompagnatrice d'entraînement donc pour les Jeux de Tokyo le fait qu'elle soit là donc dans cette qualification dans les Jeux de Paris je crois que pour elle ça doit être aussi quelque chose d'exceptionnel elle était partenaire partenaire d'entraînement partenaire d'entraînement et en plus avec le Covid elle avait dû rentrer au pays parce que du coup ils acceptaient plus que enfin pas de partenaire d'entraînement c'est ça tout à fait ça devait être frustrant pour elle donc en effet on lui fait un grand coucou à Yolen ça doit être une formidable expérience qu'elle va vivre et puis Adrien tu as mis aussi deux autres personnes je crois que c'est important aussi de le mettre c'est à dire qu'on peut avoir des bénévoles on peut avoir des arbitres qui là aussi sont désignés qu'on choisit et je peux te garantir que le travail et puis la reconnaissance pour Marianne je veux dire ça n'a pas été fait du jour au lendemain c'est à dire que c'est ce qui est fait tous les jours au bord des bassins donc c'est une grande satisfaction de voir des arbitres qui sont récompensés et puis je veux dire avec Laurent qui lui continue son travail avec Teddy Rayner ça montre que la Nouvelle-Écédonie n'a pas à rougir de ce qu'elle peut apporter au sport français aujourd'hui c'est sûr et Marianne qu'on retrouvera dans un portrait dans une prochaine émission de lundi sport Christophe au pays on a l'habitude des Jeux du Pacifique qu'est-ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent mais cette fois-ci pour toi je voudrais savoir toi ce que tu ressens au fond de toi je crois que pour moi c'est vraiment la compétition ultime elle n'a lieu que tous les 4 ans pour moi c'est tellement un moment je veux dire où les meilleurs sportifs de la planète se retrouvent donc c'est quelque chose je crois d'unique je devais aller à Paris pour les Jeux j'avais été invité par le CNOSF pour y aller et puis regarde la situation j'ai pris la décision de ne pas y aller parce que je trouve qu'on a tellement de choses à faire au pays que ma place était plus ici qu'à Paris mais je vais être avec toi que ça me fait mal au cœur parce que ça m'aurait permis j'avais deux places pour aller voir Maxime je ne pourrais pas le voir mais je le verrai à la télé mais c'est ça sera c'est un manque ça sera une déception mais je veux dire je crois qu'aujourd'hui vu la situation d'un nouvel caédonie il n'était plus je veux dire opportun et puis je veux dire pour aider pour avoir dans un moment de solidarité pour moi il était plus important de rester là pour aider à remettre en place le sport caédonien mais mais les Jeux olympiques restent malgré tout quelque chose d'unique comme les Jeux paralympiques maintenant donc voilà on vivra pas sur place et justement vous allez le vivre sur place Christophe rapidement parce qu'on doit rendre l'antenne du coup ce sera une sorte de trêve olympique oui c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a un moment qui est important c'est que quand les Jeux se mettent en place et ça remonte déjà à plus de 2000 ans c'était de dire on met en place une trêve olympique parce que avant tout il y a cet esprit de paix d'unité qui est importante et aujourd'hui au-delà de ce qui se passe en Nouvelle-Équédonie on se dit les Jeux commencent dans 12 jours ils vont durer plusieurs semaines pourquoi ne pas arriver à faire un petit peu en Nouvelle-Équédonie cette trêve qu'elle soit aussi appliquée parce que je pense qu'on a tous besoin de ce moment de paix d'amour d'unité parce que je veux dire comme j'ai dit tout à l'heure le soir